Aujourd'hui, on va voir le marcher sur roue, aussi appelé le wheel walk. Cette figure est assez compliquée parce que tous les placements habituels changent, c'est-à-dire qu'on n'est pas placé de la même manière au-dessus de la roue, et puis on n'attienne pas la roue de la même manière avec les pédales, mais directement avec les pieds sur le pneu, ce qui change beaucoup de choses, et ce qui fait que ça demande quand même beaucoup de temps et d'entraînement. Bon courage ! Pour s'entraîner à cette figure, il n'y a pas le choix. Il faut se tenir à un mur, à une barrière, à une barre, à quoi que ce soit, mais tenez-vous ! Une chose qui est très importante quand on travaille le marcher sur roue, c'est si on vient à avoir la roue qui part devant nous, si elle part derrière, ce n'est pas grave, on va tomber sur nos pieds, mais si elle part devant, on peut bien penser à écarter les pieds pour ne pas que la pédale vienne nous attraper le mollet. Sinon, ça peut faire des chutes en arrière qui ne sont vraiment pas appréciables. Alors, il y a plusieurs étapes qu'il va falloir bien combiner. La première étape, qui est sûrement la plus importante, c'est de bien placer les pieds sur le pneu. Les pieds se placent parallèlement à la roue, surtout pas en canard. On vient d'abord poser la pointe du pied, puis glisser jusqu'au talon. Ma pointe de pied vient près du cadre, le talon passe sur le côté du cadre et je glisse dans l'axe. Ne jamais les mettre en canard et de jamais superposer un pied comme ça à côté d'un autre. Alors, je me tiens, je pose la pointe, je commence à avancer bien dans l'axe de la roue et dès que j'ai de la place ici, vous voyez, je pose le second pied et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Donc, dans un premier temps, ce qui est très important, je me tiens et je fais attention à bien placer les pieds sur la roue en mettant toujours pointe. Et dès que j'ai la place de placer la deuxième pointe de l'autre pied, je le fais, et ainsi de suite. Une fois que les pieds sont bien placés, le second point qui est peut-être le plus délicat, c'est de se positionner un petit peu en arrière par rapport à la roue. D'habitude, on est placé vraiment au-dessus de la roue. Là, notre fourche va être un petit peu en arrière et la roue va être un petit peu devant nous. Toute la difficulté de la figure est là. Si ma selle et ma fourche sont à la verticale de la roue, je vais toujours tomber en avant. Il faut donc vraiment trouver cette position où je m'assois en arrière et je laisse partir la roue un petit peu devant moi pour pouvoir être bien placé. Pour rentrer dans la figure, c'est pas si compliqué. C'est un petit peu comme le un pied. Au moment où mon pied sur ma pédale remonte ici, au dernier moment, je viens attraper le pneu. Pour la reclac, c'est un petit peu plus compliqué. On peut regarder la pédale. Je le déconseille, mais c'est possible. On peut aussi placer le pied en l'air un petit peu haut au-dessus de la pédale de manière à ce qu'elle vienne le toucher quand elle se retrouve en haut de sa rotation. Ça nous permet de la sentir et à partir de ce moment là, on n'a plus qu'un dernier coup à donner sur le pneu et avec le pied et on peut enfin repartir. Il se peut qu'on ne sente pas la pédale et qu'on soit obligé de faire une sorte de un pied en marche sur roue. On peut faire deux, trois coups sur la roue si besoin. C'est très bien, ça vous entraîne à faire le un pied et même on peut aussi sentir un petit peu le glide dans le faisant. Ce n'est pas difficile de poser le deuxième pied sur la deuxième pédale puisqu'on a l'habitude de savoir où est une pédale par rapport à l'autre quand un pied est déjà dit. Une dernière façon de faire quand on a un petit peu l'habitude, c'est de mettre le pied un petit peu n'importe où et au final, on arrive à l'attraper. Mais ça ne viendra que dans un second temps. Encore une fois, c'est une figure qui n'est pas facile, par contre c'est vraiment la figure qui permet de rentrer un petit peu dans le monde du freestyle. Donc accrochez-vous, n'ayez pas peur, ça va prendre du temps. Mais une fois que vous êtes à l'aise avec le marché sur roue, ça vous ouvre un potentiel de figure énorme parce qu'il y a beaucoup beaucoup d'autres marchés sur roue qui existent. C'est parti. Ancage-t-il. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Sous-titrage FR ?